... Christine Palvini. Bonjour. Bonjour. Alors Christine, vous êtes responsable du département créateur au MMMM. Tout à fait. Maison Méditerranéenne des métiers de la mode. Voilà. Et donc du coup, vous êtes présente également. C'est normal pour la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode d'être ici à la Fort de Marseille Hall 1. Par le biais notamment d'une exposition qui est juste à côté de nous. Où justement, vous mettez en avant des créateurs qui ont remporté. Expliquez-nous un petit peu des prix au cours des dernières années pour leur talent. Alors tout à fait. D'abord, le partenariat avec la Foire de Marseille est ancien pour nous. Puisque ça fait maintenant 6 ans qu'on est présents sur la Foire de Marseille avec les créateurs de mode. La nouveauté cette année, c'est effectivement qu'on présente une exposition qui s'appelle Marseille aime la mode. Donc Marseille aime la mode. Ce sont des lauréats méditerranéens. Donc 14 lauréats méditerranéens des années 2011 et 2012, auxquels se sont rajoutés 7 créateurs marseillais. Donc on présente l'univers créatif de ces créateurs, tous issus du bassin méditerranéen et du sud. Donc une mise en scène de Marc Blesinger, un commissaire d'expo qui s'appelle Catherine Ormane. Et puis des films et des présentations visuelles de créateurs. Surtout aussi un magnifique patchwork de photos de ce que peut être aussi la mode des Marseillais avec les photos de Ferranté Ferranti aussi. C'est juste sublime. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Alors les modèles, on les voit là, ils sont ici en plein milieu du hall 1. Justement, ça prouve que la création méditerranéenne et marseillaise se porte plutôt bien, non ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. La maison méditerranéenne des métiers de la mode a déménagé. Nous sommes maintenant aux 19 refauchiers. Et puis... Est-ce que vous êtes bien installé là-bas ? Ça y est, ça y est, on commence. Le déménagement pendant l'été, c'était pas très rigolo. Mais bon, maintenant, ça y est, on commence à être bien installé. On a bientôt notre inauguration. Et puis surtout, on est ravis que nos créateurs soient présents maintenant dans le hall 1, puisqu'ils étaient sur le passage de la mode à l'extérieur. Très bien, mais là au moins, ils sont dans un hall mode et tendance et ils sont vraiment à leur place. Alors justement, oui, les créateurs marseillais qui sont nombreux et de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'ils marchent fort, les créateurs marseillais. Notamment, même à Paris, on connaît des marques et puis ils ouvrent des boutiques. Donc on peut dire que Marseille est une place forte de la mode en ce moment. Donc il y a toute une allée ici, au hall 1, qui est consacrée à ces jeunes créateurs. Quel type de produit peut-on trouver un petit peu de tout ? Des vêtements, des accessoires ? Alors, oui, on trouve tout. On trouve tout. des vêtements, du prêt-à-porter féminin, des accessoires, de l'enfant, du bijou. Un peu d'hommes aussi. Un tout petit peu d'hommes. C'est vrai qu'il y a moins de choses pour les hommes, d'une manière générale. Comme toujours. Parce que les hommes ne s'habillent pas, on le sait, ce n'est pas drôle. Non, on s'habille pas. Exactement. Je me suis même tâté ma vie aujourd'hui. Alors Yad aussi, justement. Ah oui, complètement. Yad, qui est une jeune marque marseillaise créée par vous, Alice Honoré. Alors, vous le disiez tout à l'heure, le principe est assez original. Vous faites appel à des créateurs pour réaliser les t-shirts. Exactement. Tous les mois, nous éditons un nouvel artiste de manière à parler de son travail. Donc aussi bien artiste d'art contemporain, musicien, designer, écrivain, photographe. Je me souviens par exemple de Philippe Echarou, non ? Voilà, on a pu travailler avec Philippe Echarou sur ce genre de produit, par exemple. Si vous voulez, moi je fais le télé-achat pendant que vous nous expliquez. Donc on travaille avec des artistes de tout univers. Donc là, on a fait une petite sélection de produits et à chaque fois, on va retrouver le travail. Donc là, on a le travail de Léo Dorfner qui fait de la revisite des icônes, notamment icônes de mode. Donc là, on est sur la revisite d'icônes de mode avec la petite signature de l'artiste au dos et un petit texte qui explique ce que l'artiste voit au travers du visuel. On est vraiment dans l'explication de l'artiste et dans son univers. Voilà, là on est sur un travail qui s'appelle le cheminé. Et le cheminé, c'est un travail de Benoît Carbonelle qui veut dire c'est une manière élégante de mettre en image le fait de se tuer à la tâche. C'est la vision de l'artiste sur le visuel. Est-ce que tu as Alex ? Un autre visuel sélectionné par Alexandra qui s'appelle Stan Lowe qui est une déclaration d'amour à une raffinerie de pétrole avec toute l'ironie du sens qu'on peut trouver derrière, bien sûr. Alors ce qui est bien, c'est que c'est à chaque fois, de fait, très différent dans le style, le trait et puis également le sens. L'idée, c'est vraiment de traduire des univers d'artistes et chaque artiste a vraiment sa personnalité, son sens, son message. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, ce qui fait que les produits sont tous différents. Même si on travaille avec un artiste, on va développer avec lui une dizaine de produits tous les mois un nouvel artiste, donc à chaque fois des collections différentes. Christine Palvini, justement, une marque comme Yad en ce moment à Marseille avec un concept aussi original. C'est porteur ça ? C'est une vraie valeur ajoutée parce qu'effectivement, sa démarche est différente des créateurs de mode qu'on accompagne. D'ailleurs, quand elle est venue me voir, elle a tout de suite dit « Oui, mais moi je ne suis pas créatrice, mais pas du tout. » C'est de la création, c'est un concept original et vraiment, elle joue à fond le jeu du concept et la dynamisation d'art qui se regroupe. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis elle donne la parole à des artistes. Et on donne la parole à des créateurs puisqu'on va participer à Itinéraire mode ensemble pour accueillir des créateurs également textiles et modes. À qui aimeriez-vous faire appel ? Vous nous avez parlé tout à l'heure de photographes, de peintres. Est-ce qu'il y a encore des univers comme ça que vous aimeriez explorer ? J'adorerais travailler avec des danseurs, quel que soit l'univers, parce que je trouve que c'est une discipline qu'on a tendance à mettre de côté. Il y a vraiment une expression qui est très forte. Et j'adorerais travailler avec des comédiens. D'accord. Mais dans la notion de création, pas forcément que dans l'interprétation. Donc là, il faut les encadrer, qu'eux donnent leurs idées et puis après mettre en pratique. Exactement. Et on a tendance à sous-estimer la capacité créative en termes de crayon, de coups de crayon même, de gens dont ce n'est pas le métier. Ils ont plein d'idées, ils n'ont pas les mêmes contraintes et finalement les mêmes œillères que des graphistes plus traditionnels. Et donc ça permet de sortir souvent de jolies choses et de jolis messages. On peut se rendre disponible, Alexandra, à nous aussi, de parler de comédien. Ah, vous voulez créer des t-shirts ? Ah oui, je veux vous dire qu'on a l'idée, nous aussi, qu'on peut imaginer des t-shirts. Vous voulez écouter ? On peut tout faire. On peut être très créatifs. Très créatifs. Alors les formes, on l'a vu, pour garçons, pour filles bien sûr. Et puis différentes formes de t-shirts aussi, du col V, du col rond, du chiné ou pas. L'artiste choisit le support. Donc on a effectivement beaucoup de t-shirts parce que c'est des supports que les artistes aiment bien. Mais on a également des accessoires de mode. Moi, je porte une montre, par exemple. On a pu faire des petits coussins, des sacs, des petites coques. Mais aussi, il y a des objets, il y a des montres aussi, j'ai vu sur votre espace. On fait des petites montres. Mais voilà, tout est fabriqué en France. Vous en avez vu d'ailleurs sur vous, je crois. Exactement. Tout est fabriqué en France et c'est vraiment quelque chose qui est important également pour nous. Donc qui aide à découvrir ici, Hall 1, à la Foire. Et puis rue de Gélanacar, 6 à Marseille. Tout à fait. C'est bien ça. Belle boutique. Christine, les défilés, on n'en a pas parlé. Parce qu'il y a également des défilés le week-end. Alors, ils sont juste à côté de nous. On les entend bien d'ailleurs, parce que c'est à peu près la même heure. Avec la musique et tout ça. Quels sont les créateurs qu'on peut découvrir lors des défilés, justement ? Ceux qui exposent ou toute autre chose ? Alors, les défilés ont lieu effectivement le week-end. Vendredi soir, samedi, dimanche. 11h30 et 16h. Et vendredi 4 octobre, 11h30 et 18h. Voilà, exactement. Donc, on peut découvrir effectivement tous les exposants de ce Hall 1. Donc, évidemment, les jeunes créateurs de mode, mais également d'autres exposants. Je crois que vendredi, il y a un invité spécial, Benjamin Bou, qui est un jeune créateur qu'on accompagne et qui est vraiment quelqu'un de talentueux et qui va présenter 3 robes d'exception. D'accord. Donc, à découvrir ici. C'est parti.